Il a eu du mal à porter le danger devant. Est-ce que Moindil Maggi va les mettre à 11e but ? Lui qui avait déjà marqué face à l'Union Saint-Gilloise. Face à face avec Sinan Bolat. Et pas n'importe qui en fasse évidemment. Pour tenter de placer les métallos aux commandes rapidement. Et voilà le bon vichon à Adbolat qui plonge de l'autre côté. Un ballon bien placé par Marius Moindil Maggi. Et Serein qui est aux commandes. Serein qui mène un match. Je me demande si la dernière fois que c'est arrivé. Ce n'était pas justement lors de cette victoire. Le cueille-port. Avec Matsuo. Ça c'est un bon ballon. Et dans cette situation de rencontrer. Il a poussé son ballon un petit peu loin. Mais parvient à le remettre. Fait toquer les. Oh et non il n'est pas sauvé finalement. Et en effet. En effet. Un moment où on se demandait si Serein allait mettre le deuxième. Et bien c'est Westerlo qui enfin trouve l'ouverture. Après on dit enfin. Qui a délivré sa première assiste. Le week-end dernier face à Kourtron. Et qui tenait peut-être là son premier but. Attention Balikwisha. Et voilà. Là ça finit au fond. Ça fait 1-0. Pour Lontwerp qui mène ici au Steyn. Grâce à cet homme. Michel-Ange. Balikwisha. Bon à la place de Moser c'est une certitude. Je ne serai pas à l'aise là. Oui c'est Ritz hein. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Quelle patate. Quelle patate en pleine lucarde. La Lulu était là. Et oui à la place de Moser. Ben voilà. Finalement à la place de Moser il n'y avait rien à faire. Oui effectivement. Je voyais bien qu'ils essaient de. Le voilà Lange qui décroche avec Meyer qui est bien en jambe. Mais ils sont tous bien en jambe les brugeois. C'est ça le problème. Oh la passe. Oh quelle passe. Là patate. Oh la la. Mais alors qu'elle assiste. C'est un prêt 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 assist. Toute équipe qui mène 2-0 devient meilleure. Alors ça fait beaucoup. Trois dans la gueule. Lange ça va vite. Meijer elle est au centre. Oh c'est but. Et le nouveau but de Van Aken. Et ça va vite. Ça va trop vite Lourdine. Cette accélération sous le flanc elle n'a l'air de rien. Mais elle laisse Eupen complètement apathie. Il faut garder un petit peu le suspense et participer à l'émission là-bas. Mais Lange il a un rôle extraordinaire. Skowolsen il est déchaîné. C'est un club de Bruges. Vous voyez Ligue des Champions ça passe encore. Allez le cinquième le Vla. Oh la la. Le quatrième. Et encore une fois Moser. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On n'est qu'à l'habitant. C'est 4-0. Honnêtement ça pourrait même être 7. C'est vrai. Malheureusement pour Open oui. C'est là qu'on voit la qualité de la foule bourgeoise. Impeccable. Il a bu pratiquement tout le... Tout le... Oh Deux il est seul ! Superbe ! Pas de balle pour Spiele. Il n'était pas loin de son premier but le gamin. En tout cas il a eu son premier poteau. Oh la la. Ritz qui retrouve la chaleur de son pied gauche cette fois-ci. Trappembine. Trappembine du droit. Trappembine du gauche. Voilà. Via le photo en plus ici. On est au 2 tiers. Oh la la les pauvres peignois. Et parce qu'en plus ça tombe mal évidemment. Avec ce qui se passe à Gant. L'euphorie est là. L'ambiance aussi. Et donc voilà. On a envie de voir encore des choses se passer. Oh la la la. Ils sont à l'entraînement là. Ils sont à l'entraînement. Et ça va être une dérouillée. Peut-être même historique. 6-0. Oui la manière en première mi-temps. Franchement formidable. Bonne nouvelle pour Eupel. C'est 2-3. 2-3 à Zulte Sefl. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi un envahissement de terrain. Encore but. De peine. Parce que là. 7-0. Avec un but de Jutkla. Magnifique. Magnifique but. Mais si d'aventure. Le score ne bouge pas. Engagement. Au re-guider. Est-ce que ça peut passer là. A Ostend avec Hornby. Pour frapper. Et pour marquer. C'est mérité. Largement mérité. Pour le Carveo. Qui joue pleinement son rôle d'arbitre. Dans cette lutte. Pour les European Play-Off. Est-ce que ça peut passer pour Tissou Daly. Et là. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a surtout un but. Voilà le but de l'espoir pour la Gantoise. Avec le meilleur buteur du championnat. Qui plante encore un but. Quelle fin de match stressante. Franchement. Je me mets à la place là des supporters. De Gant. Et de ceux de Bruges aussi. Avec une nouvelle occasion. Une balle de bus. Et le but qui tombe. 1-2 pour Ostend. À la 87ème. Le Bayern Leverkusen. Était plus fort. Mais malgré tout. C'est mieux on va réussir à gommer quelques petites erreurs. Il y a des moyens. Attention à cette possibilité. Oh le but. L'enchaînement était beau. Et c'est un but. Pour Kasper Thérault. Première titularisation pour lui. Le premier maximum. Christophe Dan est là aussi. Pour jeter un petit peu le trouble dans le mur unioniste. Le regard de Sélémane va vers le deuxième poteau. C'est un ballon très tendu. Pas mal donné. Superbe. Ah quelle finition. Jao Silva était là. Pour un but d'une pureté absolue. Et c'est surprenant que l'Union se fasse piéger de la sorte. Parce que c'est un duel. Christophe Dan. Pour fêter son départ. Et son pot à la retraite. C'est un petit peu ça finalement. Dan. Et non. C'est arrêté en deux temps. Christophe Dan c'est au fond. Et du pied droit s'il vous plaît. Pas de chance pour Anthony Morris. Qui avait choisi le bon côté. Oh non c'est but ça. Il est passé à côté Vandenberg. Et c'est Burgess qui marque. Mais j'ai l'impression. Sans s'en rendre véritablement compte. Parce qu'il était légèrement sonné dans le duel. On va revoir calmement cette action. Le coup franc était très bien donné par Teddy Thema. Qui force un petit peu sa passe. Cadri. Pouertas. Le pressing est un petit peu plus intense. Chez les joueurs de l'Union. Adingra il est passé avec un peu de réussite. C'est moi Adingra. De nouveau il y a de la place au deuxième. Nilsson qui laisse passer. Ça va être but. Le doublé. Pour Therault. Et voilà l'Union qui inverse la tendance. Et franchement les changements posés par Carole Gerrard. Boris. Ballon avec Watanabe. Oh la remise. Ça c'est un cadeau pour Adingra. Qui va aller tuer la rencontre. Voilà c'est fait. Cadeau. Merci et au revoir. Oh cette passe en retrait dans les pieds de Simon Adingra. Évidemment il n'en fallait pas tant. Et voilà ce quatrième but. Le break est fait au Marquard en tout cas. Et la glissade là d'Ohio qui s'en veut. Perte d'appui. Et là par contre c'est compliqué pour Opoku. Quoique. Attention. Attention. Attention avec cette perte de balle. De Bocadi qui peut coûter très cher. La finition d'Opoku. Elle est extraordinaire. Johan. Parce que c'est pas simple à mettre au fond. Mais en même temps. Il y a une grosse grosse erreur. Quel but. Mais quel but nous. Honnêtement. Il est magnifique ce but là. Et nouveau corner. Bien frappé. Très bien frappé. Mais personne n'a l'a retombé du ballon. Si ce n'est Fossi. Qui doit travailler pour trouver un partenaire. Balikwisha. Bien vu cette passe en direction de Alzate. Il est très bon ce centre là. Il est excellent même. Et ça permet à qui d'autre que Merveille Bocadi. D'égaliser juste après le repos. Ou presque moins de 10 minutes. Après la pause le standard revient au score. Confirmation de l'efficacité de l'Islandais. Sur pénalty. Les Louvanis qui en ont planté 11 sur leurs 13 tentés. Torstensen est à 5 sur 5. Attention avec le 6ème de sa saison. Face à Bodard. Tout en tranquillité. La petite Palenka qui fait la différence. Face au gardien liégeois. Et devant le cop. Des supporters liégeois. Bien sûr mais ça c'est un peu le problème du standard. Une fois qu'ils n'ont pas la constance etc. Ils font un bon match. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon ils tombent aux alzés très redoutables. Attention Johan. Attention Johan. Et encore. Qui d'autre que Torstensen. Torstensen à la finition. Il marque son doublé. L'Islandais. Il est en pleine bourg en ce moment. 12ème but de la saison. C'est ce qu'on craignait. Donc ça passe quand même pas loin pour Louvain. Non je ne dirais pas. Ça passait pas loin pour Louvain. Maintenant plus. Non parce qu'il y a une autre équipe qui repasse devant. Ah oui. Bien vu. Ah voilà un beau but. Et voilà un beau but. Et la réduction du score. On était plus intéressé finalement à ce qui se passait. Du côté des autres pelouses. Cana. Avec Stroken encore. Sardella. Il est bien. Voyez à rentrer dans le match Mario Strokenz. La feinte. La frappe. Et le but. Eh bien il devait se montrer. Il se montre après 6 minutes de jeu. Super Mario. A frapper. Presque d'entrée. Il était bien 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 dans son match. Et il est déjà récompensé. Et Anderlecht prend l'avance en début de match. Dont le frère Jumeau joue en espoir à Westerlo. Et Benazer. Agui. Pas mal ce qu'il vient de faire d'ailleurs Agui pour Walsh. Qui a tant de temps de lever les yeux. Et c'est pas mal du tout pour ce but. Quel but de Scrofts. Premier tir malinois. Bingo. En partout. Scrofts le capitaine. Légalise. Je vous parlais de pied gauche intéressant il y a une dizaine de minutes. Dans cet entrejeu. On en a l'exemple parfait. C'est entre deuxièmes poteaux. Walsh. Ou Delcroix plutôt. Récupération de Van Lerberg. Il peut s'entraîner. Il y a du monde. Il peut faire la solution intermédiaire. Erremans. Bon ballon. Très bon ballon. Et but. Pour Malin. Le drapeau ne se lève pas. Malin a dormi. 39 minutes. C'est réveillé. Et va mener à la mi-temps. Philippe. C'est de l'espace à des joueurs comme Erremans. Ils ne vont pas passer à travers une rencontre complète. Il y a de la qualité. Et ces joueurs là on est l'exemple eux-mêmes. Il n'y a aucun geste audacieux. Philippe aussi. Une accélération peut-être. Amouzou va proposer quelque chose. Tant de le faire. Il passe. Le centre du gauche. Il est bon. Il est bon. Simani aussi. Ce genre de ballon. Il les touche à chaque fois. Et il les marque souvent en égalisation. Par l'Algérien qui devient seul le meilleur buteur. Malin prend tout son temps. Ils sont à 2 là. Et personne n'est venu aider Struikens pour défendre. Eskhoffs. C'est un bon ballon. Betz. But. 2-3. Et celui-là on ne lui enlèvera pas. Comme à la fin de la première mi-temps. Il était tout seul. Pas de contact. Pas de but annulé. Malin passe devant. Anderlecht va devoir marquer deux fois. Vous imaginez Philippe. Beau. Sissako. Il y a déjà des choses qui bougent. Avant d'autres rencontres. Notamment du côté du sporting de Charleroi. Beau. Dans la surface. Il a voulu frapper la glissade. Siquet. C'est goal. Hugo Siquet qui fait 0-1. Après seulement 5 minutes de jeu. Le cercle de Bruges prend les commandes. là. Sommers. Il peut frapper peut-être. Le décalage. Ça arrive chez Hugo Siquet. Pour De Man. De Man. Ça file au fond. Oui. C'est 0-2. 0-2 pour le cercle de Bruges. Alors qu'on réclame une faute du côté de l'SEV. Après 8 minutes. 8 minutes. C'est déjà 0-2. Eh bien la balle y arrive. Le coup de coin est donné. Avec cette déviation. Il faut mettre cette balle au fond. Bien. Il faut dégager. Attention. C'est goal. C'est 1-2. 1-2. Le suspense est relancé. Lucas Willen. C'est le défenseur central. Il n'a jamais marqué pour Zultho Arogem avant aujourd'hui. Et peut-être un ballon pour Endur. Non. Kisako qui demande. Kisako qui obtient. Kisako qui peut frapper. Qui peut décaler. Avec peut-être ici l'occasion. C'est goal. C'est 2 partout. Zultho Arogem égalise. Alion Endur. C'est 2 partout. Zultho qui est à un but de la survie en D1. Afin d'avoir la délivrance. D'un côté ou de l'autre. Ouïda. Il est passé Ouïda. Trop facilement. Hayas et Ouïda. Denki. L'arrêt de Bostil. Miraculose. C'est 2-3. Thibaut Sommers. Thibaut Sommers qui fait 2-3. Alors que Louis Bostil avait réalisé l'arrêt impossible face à Kevin Denki. Pencil et Zorgan. Les nette différences entre les 20 de Trésor et les 8 de Zorgan. Allez c'est parti pour la première phase arrêtée de cette rencontre. Ils sont en avance et ils ouvrent le score. But du Racing Genk. On nous montrait Inon mais c'est McKenzie qui pousse ça au fond. Bon ben voilà le Sporting Charleroi qui commence cette rencontre. Avec handicap. D'un but. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre dedans. Mais ça part déjà sur le fond droit. Ça va lancer le match. Enkouba pour un bon ballon. Si à gauche. Et Benza. C'est un partout. Un but par minute. Enkouba vers l'Enmenza. Matzoi qui fait cette composition. Avec une idée défensive en tête. Cet offrancissement que ça fait. Il a une maritra qui glisse aussi. Pencil. Bien qui s'installe. Elle est belle. C'est là pour Samata. C'est un 2. Incroyable. Charleroi fait un bon match. Mais c'est Genk qui marque les buts. Oui oui. Mais la note de nouveau. En fait ils sont très très bas. Mais là il faut gagner cette duel. Quand les ballons sont mis dans les 16 mètres. Jusqu'à présent il l'avait fait sauf sur phase arrêtée. Bayeux encore servi par Mbenza. Il tente le geste technique compliqué. Mbenza qui va récupérer le ballon. C'est gourmand de la part d'Embenza. Mais regardez le pressing à la perte des balles. Ça libère de l'espace. A chaque choix. Il place le ballon entre les jeunes de Vandevaux. On l'a fait comme son but de la semaine passée. Deux partout. 51ème minute de jeu. C'est mérité pour Charleroi. Grand enfant. Oui c'est mérité dans la mesure où ils ont mis l'envie nécessaire. On l'a vu dans les haies.